Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo présentation sur les 4 défis que j'ai réalisés sur les défis proposés par la boutique La Fée du Scrap à l'occasion des 20 ans de la boutique. Et voilà, j'avais envie de ressortir un peu parce que j'aime beaucoup leurs produits. J'en avais quelques-uns mais voilà, la difficulté en fait que j'ai rencontrée c'était de rester dans le même combo parce qu'à certains moments il ne fallait qu'utiliser que des papiers, d'autres il ne fallait pas utiliser le papier. Voilà la difficulté un petit peu. Donc je vais vous présenter tout de suite. Donc là, alors toutes ces créations, si vous êtes abonné à mon compte Instagram, vous les avez déjà vues. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas Instagram, comme ça je partage également sur YouTube. Donc pour le premier défi, la carte, il fallait respecter un sketch. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu au défi. Donc au niveau de la collection de papiers, c'est un air printanier. Où vous avez, alors, non j'ai pas mis de combo. Ah si, vous le voyez ici, le combo il est avec ces 8 couleurs différentes là. Donc c'est assez, des couleurs assez peps, même si elles sont un peu pastelles. Mais bon, elles passent partout, j'ai beaucoup aimé. Voilà, les feuillages, c'était issu du calendrier de l'Avent 2022, si je me rappelle bien. Voilà, le petit tampon, c'est issu de la planche lecture, je crois, la planche clear. Le bon anniversaire, je l'ai écrit à la main, parce que je n'avais pas de tampon fait du scrap qui est rentré, surtout ici. Voilà. Ensuite, pour le défi 2, oui c'était celui-ci. Non, c'était la page, le défi 2. Il fallait respecter un sketch et utiliser de l'encre, de la poudre embossée. Donc avec la technique du résiste, qu'on voit, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Là, la poudre embossée normale. J'aime beaucoup utiliser cette technique là, je l'avais utilisée sur des albums il y a très très longtemps. Et j'aimais bien le rendu, comme ça, de papier. Et après, à la fin, j'ai fait un petit contour au crayon noir, enfin au feutre noir. Voilà. Ça, c'est un tampon non monté de la fée du scrap, bien entendu. Tout ce que vous voyez, de toute façon, c'est de la fée du scrap. Les petites dentelles, c'est de la récup que j'avais eu en cadeau lors d'un échange. Et j'ai choisi de faire sur le thème de la lecture pour pouvoir utiliser pleinement ma planche de tampon sur l'écriture de tout ce qui est lecture. Et voilà, je l'ai illustrée avec ma pile à lire que j'aimerais terminer cette année. Donc ça, c'était pour le défi 2. Pour le défi 3, on devait réaliser une boîte comme ça, type boîte d'allumettes. Donc, le tuto est sur la chaîne de la fée du scrap. Vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique et le lien de la chaîne de la fée du scrap. Il y a vraiment des belles pépites. Et là, au niveau des consignes, il fallait utiliser de la pâte de texture. Donc, j'ai utilisé la pâte de texture en tant qu'embellissement. Comme elle l'avait proposée sur une de ses vidéos, j'avais trouvé l'idée super sympa. Et j'ai voulu l'appliquer aussi à ma sauce. Donc voilà, j'ai utilisé, donc pareil, feuillage, donc les découpes et tout ça, c'est toutes les mêmes collections. Le pochoir, c'était pareil du calendrier de l'avant 2022. Et après, il y a juste les petites fleurs qui ne sont pas de la fée du scrap. Mais bon, ils n'en vendent pas des petites fleurs. Donc, j'espère que ça ne sera pas pénalisant. Voilà, et enfin, il fallait réaliser un marque-page. Donc moi, je ne voulais en réaliser qu'un seul au début. Ou alors, enfin, un seul, mais en recto verso. Et parce qu'en fait, vous voyez, je les avais mis comme ça. J'avais utilisé, donc, le pochoir sur le côté. Et finalement, j'en ai fait deux parce que je n'ai pas su me décider de savoir si j'allais faire le contour en blanc, le matage en blanc ou le matage en noir. Donc voilà, du coup, j'en ai fait deux qui sont un peu... Enfin, qui se rejoignent, en fait, sur certaines choses. Donc, on retrouve la même dentelle que sur la page. Je voulais que ça garde une certaine cohérence. C'était aussi une des consignes. Il fallait que les quatre créations soient harmonieuses. Donc, je vais vous montrer déjà celui-ci. Donc, j'ai tout simplement appliqué mon pochoir. Ensuite, j'ai mis mes petites poudres à brouchot où j'ai aspergé de l'eau. Donc, comme c'est des encres qui réagissent à l'eau, ça vous fait des super jolis fonds. Et après, on le voit très bien ici. On ne le voit pas très bien sur l'autre. En fait, j'ai retourné mon pochoir et j'ai utilisé l'encre qui est restée pour pouvoir faire des petites empreintes. Donc, voilà, j'ai tamponné tout sur le fond des petits mots autour de la planche de lecture, puisque c'est un marque-page. Ça a coulé de source. Et j'espère que vous verrez bien à l'écran. J'ai utilisé une des feuilles calques à de la fée, qui est très très bien. C'est une feuille calque qui est un peu épaisse, donc très facile. Donc, par contre, quand on tamponne sur du calque, peu importe la marque, l'encre vers sa fine se met très très longtemps à sécher. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai utilisé un mouchoir et je suis venue estomper un peu l'encre. Donc, l'empreinte est très discrète au final. Mais bon, c'était la seule façon pour ne pas m'en mettre plein les doigts et surtout pour ne pas attendre des jours avant que ça sèche. Donc, voilà. Ça, pareil, c'est une étiquette issue du pack, un air printanier. Et pour la seconde, je les ai travaillées en même temps, en fait. Donc, c'est pour ça que vous avez à peu près les mêmes couleurs. Voilà, j'ai essayé de garder un peu le même dégradé que le combo couleur de la collection. Donc, pareil, on retrouve le feuillage que j'ai déjà utilisé sur certaines des créations. Donc, on retrouve sur la page, on retrouve sur la carte. J'ai réutilisé donc un bout du calque. Donc, voilà, je suis venue le déchirer pour que ça fasse un petit titre qui sort un peu plus que les autres. Et voilà, celui-ci, je l'ai moins estompé. Et on voit, d'ailleurs, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai l'impression que l'encre n'est pas tout à fait sèche. Encore, elle brille. Donc, voilà, pour vous dire que c'est très, très long à sécher. Donc, voilà, je suis très, très contente d'avoir terminé ces quatre défis à temps, puisque c'était jusqu'au 30 avril. Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts, savoir si mon ensemble va plaire à la communauté. Voilà, sinon, je n'ai rien d'autre à vous dire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Salut ! C'est parti !